bienvenue bienvenue à l'émission la bible à 100% la bible à 100% une émission qui commence avec la bible la bible à 100% une émission qui continue avec la bible la thématique d'aujourd'hui sera intitulé les sept visages de la terre mais avant de commencer nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre seigneur le seigneur jésus-christ à lui soit la gloire l'honneur la magnificence au siècle des siècles en son nom et en sa personne le seigneur jésus-christ amen oui comme sujet les sept visages de la terre il y a une seule terre cependant cependant selon la chaîne des événements bibliques à compter de la création de la terre jusqu'à ne jure la terre a déjà changé de visage sept fois donc il lui en reste deux autres car la terre doit adopter un total de sept visages différents donc aujourd'hui nous allons explorer les sept visages de la terre premièrement le tout premier visage de la terre et la terre lors de la création lors de sa création jeunesse premier verset premier au commencement dieu créa les cieux et la terre ensuite le deuxième visage de la terre genèse premier verset 2 maintenant la terre était informe et vide et l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux c'est à dire sur les eaux ceci dit toute la terre était trempé dans l'eau par conséquent l'esprit de dieu ne pouvant se mouvoir sur les montagnes ne pouvant se mouvoir sur les champs a donc été obligé de se mouvoir sur les eaux ou bien au dessus des eaux maintenant nous allons passer au troisième visage de la terre troisième visage de la terre verset jeunesse premier verset 9 à partir de jeunesse premier verset 9 dieu a dissipé les eaux ces eaux là qui recouvrèrent la terre pour nous donner le sec jeunesse premier verset 9 dieu dit que les eaux qui sont au dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et qu'un le sec paraisse et que le sec paraisse et cela fut ainsi maintenant nous allons passer au quatrième visage de la terre quatrième visage de la terre au temps de noé la terre fut à nouveau recouverte d'eau submergé d'eau jeunesse 7 le verset 20 jeunesse 7 verset 20 les eaux c'est le verre de quinze coudées au dessus des montagnes ensuite nous avons passé au cinquième visage de la terre cinquième visage de la terre le déluge de noé c'est donc reculé pour nous redonner le sec pour nous redonner le sec jeunesse 8 verset 14 le second mois le 27e jour du mois la terre fut sèche donc le déluge de noé c'est reculé le 27 mai le second mois le 27 mai et dès lors la terre est en train de vivre ça cinquième vie la terre est pour le moment à sa cinquième phase à son cinquième visage néanmoins néanmoins le cinquième visage de la terre n'en est pas le dernier car la terre doit afficher un total de sept visages différents sept changements différents pour le moment la terre doit encore subir deux autres changements verset 1 corinthien 7 le verset 31 1 corinthien 7 31 ceux qui usent du monde comme ne nous ont pas car le visage de ce monde passe le visage de ce monde passe c'est à dire le visage actuel le cinquième visage de la terre doit aussi passer pour faire place au sixième visage alors comment cela suffira-t-il verset 2 Pierre 3 le verset 7 2 Pierre 3 verset 7 tandis que par la même parole les cieux et la terre d'un présent sont gardés et réservés pour le feu donc la terre va bientôt prendre son sixième visage et si la terre a déjà été lavée avec de l'eau la même terre doit maintenant être lavée au feu avec du feu d'où le sixième visage de la terre oui le sujet de notre étude se titule les sept visages de la terre maintenant nous allons nous allons explorer le septième et dernier visage de la terre le septième et dernier visage de la terre sera donc une terre où il n'y aura plus d'océan la Bible nous dit que la mer ne sera plus donc le jour viendra où la terre sera dorénavant dépourvue d'océan atlantique dépourvue d'océan pacifique dépourvue d'océan arctique dépourvue d'océan indien verset Apocalypse 21 le verset 1 Apocalypse 21 verset 1 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et l'océan n'était plus donc le septième et dernier visage de la terre est chronométré pour la période après le millénium la période dite période post-milléniale En conclusion, jusqu'ici, jusque-là la terre a déjà exhibé cinq visages différents il ne lui reste que le sixième et le septième visage soit un total de sept visages ou bien sept présentations ou bien sept interfaces voilà c'est la note de conclusion pour cette étude pour l'émission La Bible à 100% avec vous, votre très humble frère, le frère Bruno nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette table ronde biblique abonnez-vous abonnez-vous à la chaîne La Bible à 100% pour ne pas rater les études bibliques à venir entre-temps rendez-vous à la semaine Dieu voulant Bye Bye Bye